Alors ça, je trouve que c'est une question vraiment passionnante, à laquelle je réfléchis beaucoup. Je pense que tout s'acquiert, tout s'apprend, mais qu'à la base, il y a quand même eu la nécessité d'avoir une grande appétence pour la différence, pour ce qui est inconnu, pour comprendre, voilà, et une curiosité en fait, naturelle, je pense. Naturelle, si je puis dire, parce qu'elle peut être aussi développée la curiosité. Après, je crois que c'est vraiment dans les situations, dans les environnements, que je peux développer ces compétences. Donc plus je vais les diversifier, ces environnements, que ce soit dans mon domaine professionnel, dans mon domaine personnel, dans le domaine personnel ou dans la vie personnelle, pardon, ou dans mes études, dans toutes les dimensions de ma vie, et plus forcément je vais les développer, les enrichir. Donc ces compétences, voilà, je peux les acquérir dans des situations, dans des environnements qui vont m'aider à les développer dans des environnements multiculturels et interculturels. Et plus je vais aller vers l'autre, vers la différence, et plus je vais les développer. Après, je suis persuadée que c'est absolument nécessaire d'avoir une réflexivité, un temps de réflexion pour pouvoir les développer, pour prendre conscience aussi justement de ces compétences que je suis en train de développer grâce à ces environnements. Et par là même, je pense que des formations et des accompagnements peuvent vraiment, vraiment, vraiment développer ces compétences et les stimuler. Sous-titrage Société Radio-Canada